Bonjour, voici les principales nouvelles du 15 juillet. Au Sénégal, le président Abdoulaye Wade a déclaré jeudi qu'il est prêt à organiser dans 40 jours une élection présidentielle anticipée si ses adversaires le demandent. En Mauritanie, Al-Qaïda au Maghreb islamique a affirmé dans un communiqué publié vendredi par l'agence Nouak Tchad d'Information avoir pris pour cible des troupes françaises et en poste avancé de l'armée mauritanienne stationnée dans cette ville. En Algérie, les enregistrements sur les vols à Algérie à destination de l'Algérie reprenaient dans la conclusion ce matin après 4 jours de blocage dû à la grève du personnel navigant qui a cessé hier soir. En Libye, le leader libyen Mohamed Kadhafi a dit jeudi soir qu'il ne se rendrait jamais aux forces de l'OTAN accusant le président français Nicolas Sarkozy de criminel de guerre. De plus, le groupe de contacts sur la Libye tient ce vendredi à Istanbul en présence notamment de la chef de la diplomatie américaine Hillary Clinton sa quatrième réunion pour discuter d'une solution politique au conflit et coordonner l'aide à la rébellion. Au Maghreb, le ministre de la Santé a déclaré hier que les enfants malgaches auront deux nouveaux vaccins contre les maladies respiratoires pour les deux prochaines années. En Côte d'Ivoire, un séminaire de formation des comités de veille et de sensibilisation sur le respect des droits des enfants a débuté jeudi à Corovo à l'initiative du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Par ailleurs, le premier ministre français est arrivé jeudi soir à Abidjan, première étape d'une mini-tournée en Afrique de l'Ouest qui doit également le mener jusqu'à dimanche au Ghana et au Gabon. En Égypte, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a déclaré hier au cœur que l'Union européenne soutient les efforts de l'Égypte pour la liberté et la démocratie ainsi que son processus de transition. C'est tout pour aujourd'hui, Afrique en France vous souhaite un très bon week-end. Rendez-vous lundi pour l'actualité en une minute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !